Alors que sans transition on va s'intéresser à la troisième des concurrentes c'est Yulia Raskina la Bélarusse quatrième des qualifications mais elle aussi elle a obtenu la note de 10 et le problème il est là c'est qu'il ya beaucoup d'égalité beaucoup de notes parfaites on est très très haut dans les classements donc ça devient de plus en plus compliqué pour départager les concurrentes c'est vrai que les gymnastes atteignent un tel niveau technique qu'elle n'arrive plus à se départager et ce qui montre aussi la faiblesse du code de pointage qui finalement n'arrive pas à les départager vous l'avez dit tout à l'heure il faudra remettre ça à plat après les jeux olympiques pour qu'on puisse bien départager ces gymnastes Yulia Raskina deuxième du concours général individuel quatrième des derniers champions du monde en ce qui concerne la finale de la corde on 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 C'est parti ! Belle prestation de la part de la Bélarusse, Julia Raskina, déjà médaillée d'argent lors du concours général individuel, qui aimerait bien monter sur le podium aussi lors de cette finale de la Corde. Elle qui avait terminé 4e l'an passé lors des Champions du Monde, 8e à Budapest, 4e à Porto. Porto, c'était il y a deux ans lors des Champions d'Europe 1998. Il y a une chose dont on n'a pas parlé encore ici, on en reparlera tout à l'heure, c'est le public, un public de connaisseurs ici à Saragosse. Et on va se retrouver à peu près à mi-parcours de cette première finale avec Julia Raskina qui prend la 2e place avec 9,966. On se retrouve dans quelques secondes, restez avec nous.